Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter deux bouquins, deux super bouquins. Le premier donc c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, peut-être tu connais déjà, il est assez connu quand même. Et le second c'est Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, voilà, tac. Les deux sont super, voilà, la découverte du pouvoir du moment présent, c'est déjà un super bouquin qui a des effets de dingue. Et si tu veux aller plus loin justement, que tu dis, ouais mais comment est-ce que je peux pratiquer ce truc-là au quotidien et tout, et bien il y a l'autre livre qui est Mettre en pratique, tout simplement, Le pouvoir du moment présent, également de Eckhart Tolle. Alors, je vais te lire le quatrième de couverture, Du pouvoir du moment présent déjà, donc c'est un guide d'éveil spirituel, on nous dit quoi ? On nous dit, Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre égo et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Je confirme, ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique. Voilà, c'est vraiment un super bouquin à lire, à relire. Alors, je dis à relire parce que moi j'aime bien relire les livres, ok ? De toute façon, tous les livres dont je te parle dans mes vidéos, c'est des bouquins que j'ai lus et relus, ok ? Et là, récemment, j'ai relu Le Pouvoir du Pardon Radical. Là, je suis en train de lire un livre sur la visualisation créatrice. Je te ferai une vidéo d'ailleurs pour te présenter ce bouquin, il est vraiment super. Et donc, ce livre-là, entre autres, il ne sort pas, il ne fait pas l'exception. À lire et à relire. Je dirais presque, à la rigueur, c'est le genre de bouquin qu'il faut lire au moins une fois par an, en fait. À mon sens, à moi en tout cas, parce que, entre-temps, tu évolues. Le livre, il ne change pas, c'est toujours la même chose. Le livre, il ne change pas, mais toi, tu changes. Et donc, de le relire te permet d'accéder, tu accèdes comme tu évolues en fait à une autre conscience de la compréhension des choses, une autre façon de comprendre les choses. Et donc, lire et relire ce livre, peut-être une fois par an, voilà. Et bien, c'est tout simplement une très bonne idée. Voilà, c'est tout simplement génial. C'est vraiment un super bouquin. Pour l'autre, mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Alors, je ne l'ai pas lu, ma femme l'a lu. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas, je n'en ai pas ressenti le besoin. Il faudra que je me plonge dedans à l'occasion. Voilà, moi j'aime bien plutôt relire celui-ci. Mais très certainement, de faire cette vidéo et de te le présenter aujourd'hui, je l'ai pris dans ma bibliothèque et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Et je ne l'ai pas encore lu. Et du coup, je crois que ça va être mon prochain bouquin. C'est pareil, donc c'est pour la mise en pratique. Comme c'est écrit dessus, tu as des conseils, plein d'astuces, voilà. Voilà, pour vraiment pratiquer le pouvoir du moment présent. Il y a des méditations, il y a plein de choses à l'intérieur. Je vais te lire le quatrième de couverture également. Voilà, parce que je pense que ça résume bien le bouquin. En tout cas, pour celui-ci, ça résume bien le bouquin. Alors, je me dis que celui-là, ça doit être la même chose. Le pouvoir du moment présent. Donc, c'est de la méditation et des exercices, ok ? Et comme il dit, le pouvoir du moment présent a aidé des millions de personnes à sortir de la prison de leur pensée négative et à vivre plus sereinement. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent propose des exercices et des méditations essentielles qui vous aideront à ne plus tomber dans les schémas automatiques de la souffrance, des peurs et des jugements. Ce livre, avec ce livre compagnon, vous apprendrez, c'est un livre compagnon. J'aime bien ce terme, livre compagnon. Moi, j'ai plein de bouquins compagnons comme ça. Entre autres, le Yeeking, dont je t'avais fait une vidéo aussi. Donc, avec ce livre compagnon, vous apprendrez à devenir un observateur de vos pensées, à calmer votre esprit et à habiter votre corps. En pratiquant cette conscience du moment présent, vous accéderez à une source d'amour, de beauté et de joie qui vous libérera. Voilà. Mais, donc, si tu veux aller plus loin, il y a celui-ci. Mais déjà, lis celui-là. Il est vraiment génial. Dans la description de la vidéo, je te mettrai de toute façon les infos pour te procurer ces deux bouquins chez ton libraire favori. Moi, j'aime bien quand on fait travailler les locaux. La librairie du coin, elle a plus à gagner que tu la fasses bosser que la Fnac ou Amazon. C'est mon point de vue. Mais je défends les petits commerces. Donc, voilà. Commence par celui-ci. Il est vraiment super. C'est vraiment un super bouquin que je crois que tout le monde devrait avoir. C'est le genre de livre qu'on devrait avoir, peut-être, je ne sais pas, on devrait l'étudier au lycée, tu vois, ce bouquin. On devrait l'avoir dès le lycée, en fait. Voilà. J'en suis convaincu. Et puis après, si tu veux aller plus loin, mettre en pratique, justement, si tu as besoin d'aide, comme ça, pour mettre en pratique, eh bien, celui-ci, je crois, est tout simplement génial. En tout cas, à ce que m'en dit ma femme, il est extra. Voilà. Bon, j'ai fini pour cette vidéo. Comme je te l'ai dit, il y aura tout dans le descriptif pour trouver ces bouquins. Voilà. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à liker, commenter et partager. Ouais, tiens, dis-moi en commentaire si tu connais ces bouquins. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle avis tu as par rapport à cela ? Quel impact ça a eu sur ta vie ? J'avais rencontré quelqu'un, enfin, j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui les ont lues, mais je me souviens de Pierre, justement, qui m'avait dit que ce livre avait complètement changé sa vie. Voilà. Un livre qui change la vie, quand même, c'est assez dingue. Voilà. Donc, de toute façon, je crois que tous ceux que je te présente dans mes vidéos sont des livres qui changent la vie. Mais bon, en tout cas, voilà un commentaire pertinent. OK ? Et donc, dis-moi, toi, dans les commentaires, si tu connais ces livres. Et je ne sais pas, partage-moi ton avis là-dessus. OK ? Ce serait super cool. Merci beaucoup. J'ai fait le tour. Comme d'hab, ose vivre ta vie. Prends soin de toi pour de vrai. Lise, parce que la lecture, c'est tout simplement génial. Voilà. OK ? Je t'embrasse. Prends soin de toi. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501